Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir une petite animation de base afin de commencer à comprendre comment fonctionne celui-ci. Donc là, si vous voulez, je ne vous montre même pas de modèles puisque de toute façon, ça va être juste le cube de base qu'on va s'amuser à faire et rien d'autre. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Voilà, donc on se retrouve sur Blender 2.8 et on va s'amuser, comme je vous disais, avec le cube. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez bien avant, c'est qu'une animation, en fin de compte, ça va jouer par des mots-clés. C'est qu'ici, vous avez la fameuse timeline qu'on n'a pas encore vue vous m'avez vu faire quelques animations, quelques petites choses, mais rien d'extraordinaire, et surtout, je ne vous ai pas expliqué comment celui-ci fonctionne. En fin de compte, si vous regardez un petit peu, ici, on va décrypter. Ici, vous avez l'auto-keying. Ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que vous allez faire une animation, c'est-à-dire un mouvement de votre cube, par exemple dans le cas du cube, à différents endroits, celui-ci va enregistrer automatiquement les mouvements. Vous verrez, on fera ça tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir donc aller jusqu'à la première frame ou la dernière frame. C'est-à-dire que celui-ci, c'est la première, et celui-ci, ça va être la dernière. Ici, vous allez pouvoir tout simplement sauter de clé en clé. On a ici, on dit « Jump to keyframe », donc ça veut dire « sauter vers la clé », tout simplement, clé précédente. Ici, vous aurez la clé suivante. Ensuite, on ne verra bien évidemment pas tous sur la timeline. Je ferai carrément une vidéo complète pour bien vous expliquer celui-ci, mais déjà, on peut voir ce qu'il en est. Alors ici, on va pouvoir modifier tout simplement l'icône qui va modifier, soit, par exemple, vous voyez, je pourrais mettre ici un viewport, mais nous, ce qui intéresse, évidemment, c'est la timeline, donc qui va se retrouver, qui ne s'appelle même plus timeline, je crois qu'il s'appelle, ah si, timeline, autant pour moi. Il y a tellement de choses qu'on changeait sur Blender qu'on ne sait plus trop. Alors ici, vous allez pouvoir avoir des options par rapport à la timeline. Bon, ça, on verra ça plus tard. Là, c'est pareil, c'est les options. Là, vous aurez ici le view, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, si vous voulez, cacher différents éléments par rapport à la timeline. Là aussi, pour l'instant, on n'y touche pas. Et là non plus, c'est pour ajouter des marqueurs, c'est qu'en gros, si vous voulez, c'est pour ajouter des... Comme un marqueur, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, c'est une espèce de note qui dira à tel endroit, il y a quelque chose. Bon, le but, évidemment, de vous expliquer un peu comment fonctionne la timeline. Alors, comment celle-ci fonctionne ? Là, vous pouvez voir qu'on commence à 1 et on finit à 250. C'est-à-dire que c'est des frames. Alors, une frame, c'est quoi ? Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des images secondes. C'est-à-dire que dans une animation, vous avez... Alors là, il faut aller ici. Attendez, ici, pardon. Et ici, vous voyez, c'est marqué frame rate. Ça veut tout simplement dire le taux de frame à la seconde. Donc en gros, en 1 seconde, on va avoir 24 images. D'accord ? Donc vous l'avez bien compris, si je mets ici à 25, par exemple, on aura 10 secondes d'animation. Bon, pour l'instant, moi, j'ai ça 24 secondes, c'est pas très grave. Cela dépendra, en fait, de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une animation saccadée ? Est-ce que vous voulez faire une animation très fuite parce que vous avez beaucoup de choses ? C'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire. Bon, en tout cas, c'est ici que ça se trouve. Donc vous voyez bien qu'ici, si je reviens, vous avez le nombre de frames actuellement où je suis, ici la frame de départ et ici la frame de fin. Si j'appuie ici, qu'est-ce qui se passe ? Bah, rien pour l'instant. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a rien encore défini. Alors, comme je vous disais, vous avez plusieurs solutions. Pour l'instant, je vais vous montrer la manière basique et après, je vous montrerai la manière, on va dire, plutôt automatique. Mon cube est ici. Donc déjà, il faut se dire, ok, je vais m'amuser à bouger mon cube. Vous allez voir, c'est très simple ce qu'on va faire, mais je veux au moins que vous compreniez ça. L'intérêt de l'animation, c'est qu'on va pouvoir jouer à la fois sur le scale, la rotation et le déplacement. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc déjà, je vais appuyer sur I. Et ici, je vais tout simplement cliquer sur, alors là, puisqu'on va faire juste location, c'est-à-dire c'est un déplacement, on va sélectionner location et appuyer. Et vous allez voir qu'ici, automatiquement, vous avez un petit point. Là, je ne vais pas assez près. Vous voyez, on a une espèce de petit losange qui s'est créée. C'est-à-dire que j'ai inséré une clé, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, ici, je vais me déplacer, par exemple, à 60 frames. D'accord ? On est à 60 maintenant, vous voyez, marqué Coulent Frame, c'est-à-dire frame courante. Et lui, sur Y, je vais mettre à peu près ici. D'accord ? Et je vais encore insérer une frame. Toujours pareil, au niveau location. Donc location, c'est le déplacement, rotation, vous l'avez compris, le scaling, c'est le redimensionnement. Et après, on peut faire, on va dire, des assemblages, c'est-à-dire location, rotation, location, rotation, scale, location, scale, et ainsi de suite. D'accord ? Et les autres, on verra ça un peu plus tard. Donc là, je vais appuyer sur I encore une fois. Et je mets location, vous voyez, on a un deuxième point qui s'est créé. Regardons ce qui s'est passé. Vous avez vu ? Déjà, mon cube a bougé. Si je fais ça, mon cube va se mettre à bouger par rapport à l'endroit que j'ai défini. C'est-à-dire que, si vous voulez, ici, on est à 0, donc tout va bien. Je vais mettre en mode comme ça, puis c'est bien à voir. Voilà. En mode orthogonale, c'est plus simple. Ici, je suis à 0, et si je fais ça, il se déplace jusqu'à la frame 60. Très bien. Donc on vient de comprendre comment faire un déplacement. Vous avez vu, c'est assez facile. Il suffit d'appuyer là. Et vous voyez bien que le déplacement se fait de mon cube sur l'axe Y. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, vous pouvez jouer sur cette vitesse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a fait location au niveau de Y. Si je clique ici, au niveau de l'animation, donc c'est l'onglet animation, vous aurez, celui-ci va être partagé, en fin de compte, en trois fenêtres. Vous avez la fenêtre ici, le viewport. Ici, vous avez, alors ce n'est pas la timeline, c'est le dopsheet. C'est une autre fenêtre différente. On va pouvoir jouer sur les clés. Si vous voulez, vos clés qui sont ici, par exemple, vous voulez plutôt être à la frame, on va dire 40 que 60, vous cliquez dessus tout simplement et vous la déplacez. Vous voyez, ça va servir à ça. Il y a une autre fenêtre intéressante. Alors, je vais venir ici pour vous montrer. Là, on est en vue caméra, d'accord ? Ici, on est au niveau du viewport et là, on est au niveau du dopsheet. Très bien. Si je fais ça, vous allez voir les deux cubes bouger. Et là, vous voyez qu'au niveau de la caméra, c'est plus intéressant parce qu'en fin de compte, celle-ci disparaît. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre plutôt sur une autre fenêtre, qui s'appelle le graph editor. Le graph editor va permettre tout simplement de définir la vitesse à laquelle on veut que celui-ci avance. Vous voyez, c'est cet axe-là, en fin de compte. Donc, si on clique ici, on a Location. Dans la Location, en fin de compte, vous n'allez pas pouvoir, si vous voulez, décorréler X, Y, Z. Donc, automatiquement, il va enregistrer les trois axes. Vous voyez ? Mais par contre, ce qu'on peut faire, puisque ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Y. On peut les verrouiller. Et dans ces cas-là, si je clique ici, seul l'axe Y va être, on va dire, va bouger, tout simplement. Regardez. On va recommencer. Je fais ça. Vous voyez que mon cube ne va pas très vite. Il va à une vitesse constante. Parce que vous pouvez le voir ici, au niveau de ma courbe bleue. Vous voyez ce qu'il se passe. Ça, c'est un type de courbe. Si vous appuyez sur V, vous aurez différents types, on va dire, au niveau de la main. La main, en fin de compte, c'est qu'ici, vous avez, si vous cliquez sur ce petit point, vous voyez, on a une espèce de courbe de Béziers. Alors, on n'a pas encore vu les cœurs. Mais vous comprendrez, quand je vous expliquerai ça, vous voyez, si je fais ça, par exemple, vous allez voir que ma... Comment pourrais-je dire ? Ma vitesse de mon cube va être différente. Regardez. Vous avez vu ? Beaucoup plus lent. Alors, on va faire quelque chose comme ça, par exemple. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Après, comme je vous dis, si vous voulez, c'est simplement des... Des exemples. C'est vraiment les bases. Je ne veux pas aller trop loin. Mais je voulais au moins vous expliquer ça. Donc ici, ce que vous voyez là, là, j'entoure en rouge, je peux aussi bien comprendre, on appelle ça une poignée. Et en fin de compte, si je clique sur la touche V, vous aurez 5 types de poignées. Vous aurez Free, Align, Vector, Automatique et Autoclump. En fin de compte, chaque poignée a un style différent. On va dire qu'il y a un poignée... Un style de poignée qui sera automatique, l'autre qui sera plutôt libre. Donc, vous pourrez jouer sur l'une ou l'autre poignée, et ainsi de suite. Je n'en dirai pas plus, vous comprendrez mieux quand j'attaquerai les curves, parce que là, je vous ferai une vidéo complète au niveau de l'animation, mais quand on fera quelque chose de plus intéressant. Là, c'était juste pour vous montrer au niveau du cube. Donc, vous avez bien compris que là, on peut jouer à ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va insérer une autre clé. Alors, on va se mettre, par exemple, on est à 60, on va aller jusqu'à 120. Je bouge tout simplement ici. Et ici, je vais le faire monter. Je vais faire un GZ. D'accord ? Juste ça. Et là, je vais insérer une clé I, toujours Location, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et vous allez voir qu'automatiquement, alors là, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai verrouillé. Donc, je vais les déverrouiller, parce que je pense que je vais lui faire une bêtise. On va regarder. Là, il monte. Et oui, vous voyez, ma clé, quand je l'ai insérée, par contre, elle était verrouillée. Donc, il ne comprenait pas. Ici, maintenant, si je refais I, donc avant, je vais faire GZ pour remonter. On va le mettre ici à peu près. Là, je vais faire I Location. D'accord ? Je reviens au début. Et regardez ce qu'il se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu bouger ça. Vous voyez, maintenant, on a deux lignes. On a Y qui a été modifié et Z. Vous voyez ? Si je clique ici, on a maintenant Z. Et regardez ce qu'il va se passer. Vous allez pouvoir jouer, en fin de compte, sur la vitesse de votre élément. Vous voyez ? Vous voyez, ça peut être intéressant. Par exemple, ça pourrait être un ascenseur qui bouge dans une maison. Ça pourrait être... à cette vitesse-là, on pourrait faire et après, on pourrait diminuer. Là, je vous dis, c'est juste les bases, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc, vous avez bien compris qu'ici, on va pouvoir tout simplement les verrouiller si on ne veut pas y toucher. D'accord ? Revenons ici, au niveau du Layout. Je reviens ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle fenêtre. Donc, il n'y aura pas le raccourci clavier au niveau du truc, mais ce n'est pas très intéressant. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, on va faire différemment. Vous allez voir, on va faire une animation à la fois au niveau du déplacement, mais aussi au niveau de la couleur. Donc là, pour l'instant, mon cube, il est blanc. Je vais aller ici. Alors, vous allez ici, au niveau de l'onglet matériel. Vous cliquez ici, on va le mettre en bleu. D'accord ? Tout simplement. Ici, je vais appuyer sur I afin de créer une location. Donc, au niveau de mon déplacement. Et ici, au niveau de basse color, s'il veut bien, j'appuie sur I. Vous voyez ? En fin de compte, il ne faut pas cliquer dessus. Il faut juste laisser votre curseur dessus. Vous appuyez sur I. Et là, il va insérer une clé à la fois pour le déplacement et à la fois pour la couleur. Regardez, je vais aller maintenant ici, au niveau de la frame, 60. Lui, je vais le déplacer, je vais le mettre ici. D'accord ? Et lui, par contre, je vais le mettre en rouge. Et ici, je fais insertion d'une clé. C'est-à-dire toujours Location. C'est-à-dire, si je reviens au début, je suis bien en bleu ici. Vous allez voir maintenant que si j'appuie ici sur Lecture, mon cube va bouger et va se transformer en couleur rouge. Voilà un autre exemple qu'on pourrait faire. Comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose de très basique, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Si on va ici, au niveau du Graph Editor, vous allez voir différentes choses très intéressantes. Vous allez voir ici les transformations, donc les transformations de l'objet, donc au niveau de l'axe X, Y, Z. D'accord ? Donc ici, on voit bien qu'on a fait un déplacement sur l'axe Y. Et ici, au niveau des couleurs, on a fait aussi un déplacement, enfin pas un déplacement, mais on a fait un changement de couleur sur les trois couleurs primaires qui sont rouge, vert, bleu. Donc Red, Green, Blue. Tout simplement. Bon, je ne veux pas vous en dire trop parce que je ne veux vraiment pas trop vous embrouiller. Je voulais vraiment vous montrer quelque chose de très simpliste. Dernière chose, je vous disais qu'on peut créer des trucs automatiques. C'est-à-dire que là, on va faire un déplacement tout bête. On va cliquer ici et vous allez voir que dès que je vais déplacer mon cube, celui-ci va me créer une clé automatiquement. Vous voyez, au niveau de la 1, il a créé une clé. Et si maintenant, je fais GX, par exemple, pour un autre déplacement, là, il ne se passe rien, normal. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas déplacé mes frames. Rappelez-vous qu'une frame, en gros, 24 frames égale 1 seconde. D'accord ? Donc là, je vais mettre, par exemple, à 60. Je vais faire un GX. Je vais mettre ici. Et là, automatiquement, on m'a créé un déplacement. Regardez. Si j'appuie maintenant ici, il a fait ce qu'il faut. Vous voyez, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'avais déplacé mon élément, je n'avais pas fait la clé correctement, donc il ne s'était pas mis au bon endroit. Ce n'est pas très grave. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est comment supprimer une frame. Enfin, pas une frame, une clé, pardon. Vous cliquez ici, tout simplement, bouton contextuel, et vous faites « Dilette keyframe ». Automatiquement, celle-ci va disparaître. Et vous voyez, mon cube se remet au bon endroit. Si je reviens maintenant ici, je clique ici et je fais « Dilette keyframe ». Et là, il n'y a plus de problème. Pour remettre votre cube à l'origine, vous faites « Alt-G ». Rappelez-vous, les fameuses commandes « Alt-G », « Alt-S » ou « Alt-R ». Remise à niveau au niveau du déplacement, remise à niveau au niveau de la rotation ou remise à niveau au niveau du scale. Bon, je vous montre une dernière chose. Dans l'occurrence, c'est un petit exemple que je m'étais amusé à faire pour vous expliquer ce qu'on peut faire en animation. Je vous dis, je n'ai pas été très loin, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc là, je vais aller dans « Layout ». Ici, je vais me mettre en 3D viewport. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement créé, si vous voulez, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, j'ai créé un petit cube, j'ai fait une espèce de barrière avec une caisse qui se promène. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis ma caméra qui soit bien positionnée. Mon cube, en fin de compte, si vous voulez, aux yeux de la caméra, on ne le voit pas. Alors, si vous n'êtes pas sûr pour le niveau de la caméra, regardez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On va cliquer ici, on va prendre la caméra. Je vous ferai une vidéo aussi plus tard dessus, mais chaque chose en son temps. Et ici, on va lui créer, alors, c'est le passe-partout. Le passe-partout, en fin de compte, vous voyez, si je fais ça, je me mets à opacité 1, j'appuie sur 0, bon endroit, voilà. Là, en fin de compte, on ne va voir que ce qui va se passer au niveau de la caméra. Le reste est occulté, tout simplement. Et regardez, maintenant, j'appuie ici. Et là, vous allez voir une caisse déplacée comme sur un tapis. Et on pourrait croire que c'est plusieurs caisses qui se déplacent puisque ma boucle, si vous voulez, est infinie. Vous voyez ? Dès qu'il arrive à 100, au niveau de la frame 100, hop, elle recommence à 0 et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas, sur l'animation de base, mais vraiment de base. et on y reviendra bien plus tard et on fera bien plus de choses et ainsi de suite. Mais je voulais commencer à vous montrer ça. à vous montrer ça.